Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les astros du mois de janvier, et oui déjà janvier 2022, le temps passe extrêmement vite, j'espère que vous allez bien, on va aborder un petit peu tous les domaines dans ces tirages, comme d'habitude ça reste les tirages qui sont généraux, donc prenez ce qui résonne en vous, si ça ne résonne pas c'est que le message n'est pas pour vous, vous le laissez, voilà ça arrive, c'est comme ça, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent, pour avoir d'autres renseignements, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée, pour avoir plus de détails sur les prochains mois, voilà, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre, voilà, si vous venez de me rejoindre sur ces guidances, merci à vous, bienvenue, et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos, voilà, en tout cas je remercie de faire preuve de discernement, et de garder votre libre arbitre, vous êtes le seul ou la seule à avoir le pouvoir créateur sur votre vie, voilà, on y va tout de suite, bienvenue et c'est parti ! Allez c'est parti avec les Sagittaires, c'est votre tour d'avoir votre guidance pour le mois de janvier, et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, allez on va voir tout de suite avec le tarot, quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois-ci, allez c'est parti ! 9 d'épée, 8 de bâton, alors ici le 9 d'épée c'est une énergie un petit peu de peur, de blues, un peu sombre du coup, parce que évidemment on peut avoir des choses qui nous tourmentent, peut-être parce qu'on a une vision des choses qui est un peu négative, on a certainement des craintes, voilà, des peurs qui sont à l'origine de ça, peur d'avancer, peur de ce qui va se passer, peur de ne pas trouver de solution, voyez ce qui peut résonner. Avec le 8 de bâton c'est une énergie qui est un petit peu rapide, c'est une énergie de mouvement quand même, peut-être que l'on peut avoir des nouvelles qui peuvent nous inquiéter, c'est possible, on peut avoir ici des choses qui peuvent alimenter en tout cas notre souffrance, enfin c'est pas une question de souffrance, c'est une question de peur, c'est une question d'angoisse tout simplement, de stress. Donc effectivement il peut y avoir quelque chose qui alimente ce stress. Après j'ai plutôt tendance à penser que le stress que vous allez peut-être avoir comme énergie pendant ce mois de janvier, c'est quelque chose qui peut passer assez vite, d'accord ? On voit la tornade derrière là, qui va tout emmener sur son passage. Pour moi il y a une notion de dire ok c'est temporaire, c'est quelque chose qui va passer, c'est peut-être une période difficile à traverser, on a tous des moments qui sont un peu compliqués à traverser, mais ça ne va pas durer, ça ne va pas durer parce qu'on va reprendre le courage, on va avoir cette dynamique, on va être peut-être dans la dynamique d'un nouveau projet ou d'une nouveauté en tout cas qui va vous permettre de gérer ce stress, d'accord ? Après ça peut être aussi quelque part la peur de la nouveauté, la peur d'avancer tout simplement, la peur de sortir de sa zone de confort quelque part, j'entends ça aussi. Bon voyez comment, on va voir avec les oracles, comment ça peut parler. Alors on va aller voir avec l'oracle intérieur, quel est l'état d'esprit que vous allez avoir pendant ce mois de janvier. Alors on a la carte de la main, la carte du couple. Alors j'entends qu'ici il est possible que vous sortiez de quelque chose de relationnel, d'accord ? Vous vous mettiez un stop peut-être à une relation. Peut-être qu'il y a quelque chose, vous pourriez prendre un temps de pause, de la distance par rapport à quelqu'un. Il y a ici quelque chose qui s'arrête peut-être, d'accord ? Alors soit c'est un temps de pause que vous prenez, c'est possible, ou c'est carrément une rupture. Vous arrêtez ici possiblement une relation. Ça peut être aussi, pas forcément une relation, ça peut être aussi une situation, d'accord ? La carte du couple, c'est effectivement le 2, c'est un couple, une association, un partenariat. Mais comme ça reste général, ça peut être aussi le fait de couper avec une situation, d'accord ? De prendre un moment de recul par rapport à cette situation. Donc on va voir peut-être pourquoi. Bon, alors on a la carte de la confiance. La carte, il y a quelque chose ici qui vous tracasse. Alors ça peut être une dépendance, ça peut être une addiction, ça peut être une relation dépendante aussi, une relation, une dépendance affective, voilà, cherchez le mot. Ce que l'on voit, c'est que la carte centrale, c'est la carte de l'épanouissement. Donc on a vraiment cette envie de s'épanouir, soit dans une relation de couple, soit dans un partenariat, ou s'accomplir tout simplement, enfin être heureux dans une situation bien donnée. Il y a une notion de faire confiance, de faire confiance à l'univers, mais en même temps, on sent qu'ici, il peut y avoir une emprise par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, des choses, des pensées qui sont peut-être un peu négatives aussi. Et là, on rejoint le 9 d'épée. Ça peut être des peurs que vous avez aussi par rapport à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, vous voyez. Alors j'entends aussi autre chose, d'accord ? Bon, ok. Ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, il est possible que vous soyez dans une situation qui vous emprisonne, qui vous empêche d'avancer. On a la carte du cadenas qui peut être le fait de se laisser emprisonner par du stress, par des peurs, par des angoisses. Ça peut être aussi quelque chose des addictions, des dépendances. Ça peut être une dépendance à une relation, ça peut être une dépendance à des substances, voilà, vous voyez. Mais c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, c'est quelque chose qui vous contraint, qui vous limite. Et ça, vous allez mettre un stop, d'accord ? Vous allez arrêter cette situation. C'est comme s'il y avait un ras-le-bol d'être en dépendance par rapport à quelque chose. Ça peut être un travail, ça peut être une situation familiale, ça peut être une relation, ça peut être une problématique financière. Vous voyez, en tout cas ici, on va faire ce qu'il faut pour... Enfin, on va faire ce qu'il faut. C'est les cartes suivantes qui me le disent, en fait. On va certainement avoir l'opportunité de reprendre confiance en soi et d'aller vers son épanouissement. Parce que c'est ça la priorité, finalement, ce mois-ci, c'est d'aller vers votre épanouissement. C'est peut-être pour ça que je vous disais que ce 9 d'épée, il me semblait un peu temporaire, il me semblait ponctuel. Parce que c'est une énergie qui va peut-être revenir de temps en temps dans le courant du mois, le fait d'être angoissé, stressé. Mais on voit que c'est des choses qui peuvent passer très vite. Parce que vous allez peut-être ici travailler sur votre confiance en vous. Ou vous allez travailler avec quelqu'un sur un nouveau partenariat, sur une nouvelle relation. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle situation qui arrive. D'accord ? Ça évolue. D'accord ? La carte de l'escalier, ici, c'est l'évolution. On voit bien qu'on évolue. On sort de cette situation qui nous emprisonne. On sort peut-être d'un mental qui est trop présent. De quelque chose qui nous tourne dans la tête tout le temps. Et qui, voilà, on en sort. On grimpe cet escalier. D'accord ? Et on aura l'opportunité, ici, de le faire. Voilà. Bon, c'est bien. C'est la carte qu'il faut. C'est la carte du lever l'encre. D'accord ? On lève l'encre. On s'en va. On lâche ce qui est trop lourd pour pouvoir partir vers son propre épanouissement. On reprend confiance en soi. On a cette opportunité pour avancer. D'accord ? Donc, pour moi, ici, ce que ça veut dire, ça veut dire deux choses. C'est que vous allez avoir l'opportunité de le faire. Mais qu'il est nécessaire de lâcher tout ce qui vous maintient dans la dépendance. Tout ce qui vous soumet à des choses qui sont contraires à vos valeurs. Toutes ces choses qui sont contraires à ce que vous voulez pour vous de bien. Et là, du coup, ça va participer à votre construction. C'est petit à petit que vous allez le faire. Donc, effectivement, les énergies, elles sont un peu lourdes, un peu difficiles parce qu'on sent que c'est compliqué pour vous. Il y a des angoisses, il y a des peurs parce qu'il y a peut-être de la nouveauté qui arrive. Ici, on le voit bien. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose qui peut même vous être envoyé par l'univers, une réponse à une prière que vous avez fait. Ça peut être ça. Il y a une reprise de confiance en vous de toute façon. Mais en tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que ça peut être compliqué parce que vous avez ce mental qui est très présent. Ça tourne dans votre tête. Ça ressasse. D'accord ? On ressasse des choses. Voilà. On peut même en rêver la nuit. C'est encore une fois une possibilité. Mais ça passe. Ça passe. C'est quelque chose qui n'est que temporaire. Vraiment, c'est ce que j'entends. Parce que vous avez décidé ici de partir, de lever l'encre. Vous avez décidé d'avancer, tout simplement. Vous avez décidé de vous construire. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il y a des changements. Et ces changements, c'est des changements que vous allez impulser. D'accord ? C'est vous qui voulez ces changements. Il y a des choses qui vont arriver qui changent. D'accord ? Bon. Qui vous emmènent peut-être vers plus de force, plus de stabilité. Mais en tout cas, il y a une nécessité de mettre un stop à tout ça. À tout ce qui ne vous va plus. Allez, on va aller voir avec le normand. Si on a des petits renseignements autres. Il y a la carte de cigogne qui a failli se retourner. Donc pour moi, il y a quand même ici un nouveau départ. Je dirais que janvier, c'est souvent le moment où on va... On va prendre ce nouveau départ. Alors, on a la carte des poissons. Bon. Elle a voulu tomber. Donc il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit là. Ici, il y a un nouveau départ. D'accord ? Il y a un nouveau départ, soit... Il y a quelque chose de nouveau, soit dans le relationnel, soit dans le financier, dans l'abondance. D'accord ? Ici, on prend ce nouveau départ, parce que c'est peut-être quelque chose que l'on veut. On va voir avec les cartes suivantes. Pour moi, il y a une question de stabilité ici. De prendre un nouveau départ pour être beaucoup plus stable, pour être beaucoup plus fort, en fait. Alors, la carte du labyrinthe, quand même. Bon. Alors, effectivement, c'est toujours le même souci. C'est que vous pourriez vous sentir perdu par rapport à ce nouveau départ. D'accord ? Dans quelle direction je vais ? Où est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Voilà. Ici, on voit bien que vous rentrez en mouvement. Vous y allez. Il y a une notion de se sentir seul. Donc peut-être que certains prennent un nouveau départ seul. Ça, c'est possible. C'est ce que j'entends. Et du coup, ça peut inquiéter. Ça peut... Voilà. Ça peut vous faire peur. Il y a une notion de sortir de sa zone de confort, peut-être. D'aller vers l'inconnu. Et du coup, ça peut être difficile. D'accord ? Peut-être qu'au niveau administratif, il y a quelque chose ici. Il y a peut-être... On va voir avec le tirage. Mais il y a peut-être une problématique administrative concernant des finances, concernant peut-être un dossier que vous auriez possiblement déposé ou vous attendez des nouvelles pour prendre un nouveau départ dans votre vie concernant des finances. Vous voyez, ça peut être une demande que vous avez faite à la banque. Vous attendez des nouvelles, choses comme ça. Vous attendez après ça pour pouvoir partir. Bon, ça peut être ça aussi. On va aller voir. Allez, on va couper. On va aller voir l'ambiance de votre mois de janvier. Alors, on a encore la carte des solutions. Ici, on cherche des solutions. D'accord ? Alors, c'est des solutions peut-être par rapport à des problématiques que vous avez. Une problématique financière, on a vu tout à l'heure, c'est possible. Ça peut être aussi simplement avoir des opportunités, de nouvelles opportunités. Il y a des choses nouvelles qui arrivent à vous, qui vont vous permettre peut-être d'avancer, qui vont vous permettre de débloquer une situation, qui vont vous permettre de trancher, d'accord ? De faire la part des choses par rapport à un blocage, peut-être que vous allez trouver... Alors, ici, il est possiblement aussi... Il est possible, pardon, qu'il y ait quelqu'un qui vous aide à débloquer une situation, parce que vous vous êtes bloqué dans une problématique. Ici, il peut y avoir de l'aide avec la carte de l'homme. C'est aussi une éventualité. En tout cas, on prend une décision, on tranche, d'accord ? On pose quelque chose, on fait la part des choses, peut-être, aussi. Il y a une notion de réfléchir, d'ailleurs, ces deux cartes, en disant, OK, je garde ce qui est bon, je lâche ce qui n'est pas bon, pour pouvoir enlever le blocage, d'accord ? Alors, la carte centrale, c'est la carte des poissons. Bon, elle revient. Donc, du coup, ici, il y a peut-être de nouvelles opportunités, certainement de nouvelles opportunités relationnelles. On peut avoir... agrandir son cercle amical. On peut avoir plus de fluidité dans les communications. On peut agrandir son réseau social, tout simplement. Il y a peut-être de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Ça peut être aussi financier, ici. On peut trouver des solutions par rapport à des finances. Peut-être que les finances vont être un petit peu au cœur du problème pendant ce mois de janvier. Peut-être que ça va faire partie des inquiétudes que vous avez. Mais, bon, encore une fois, ça reste temporaire. Donc, ici, les inquiétudes que vous avez, peut-être, par rapport à du financier, on voit qu'on trouve des solutions. Bon, il y a bien un nouveau départ, quand même. Mais c'est quelque chose qui... Peut-être que vous avez besoin de partir, vous avez besoin d'avoir ce nouveau départ, mais que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, comment faire pour y aller, ou si vous devez y aller ou pas. D'accord ? Donc, on voit bien que, peut-être, il y a une problématique, quand même, financière, par rapport à ce nouveau départ. Ça peut être, admettons, vous avez envie de déménager, vous avez envie de partir de là où vous êtes. Financièrement, il peut y avoir, peut-être, des solutions à trouver. D'accord ? C'est pour ça qu'on ne sait pas encore comment on fait. Ça peut être une source d'inquiétude. Et encore une fois, c'est le 9 d'épée. Donc, ce nouveau départ que vous voulez prendre, c'est une source d'inquiétude. Non pas parce que ça ne va pas se faire, ou parce que ça va être compliqué, ou parce qu'il va y avoir des problèmes. Non. Ça reste mental. Ça reste parce qu'il y a des peurs en vous. Il y a le fait que ce soit nouveau. Ça vous oblige, peut-être, à vous dépasser. Ça vous oblige à vous créer des opportunités, finalement, pour prendre ce nouveau départ. Voilà. On sent qu'il y a une espèce d'instabilité ici, à ce niveau-là. Mais pour moi, cette instabilité, là, ici, elle est mentale. Elle est dans votre tête. D'accord ? Il n'y a pas forcément de raisons concrètes. Ici, on voit bien que ce nouveau départ, vous voulez aller vers cette abondance. Vous voulez aller vers la réussite. Vous voulez aller vers plus de financiers. Vous voulez aller vers plus de contacts. Vous voulez aller vers plus de communication. Mais on voit que vous ne savez peut-être pas comment faire pour le faire. D'accord ? Il y a des solutions. On voit que vous allez avoir, en tout cas, peut-être l'opportunité de trouver des solutions. Encore une fois, évidemment, la carte de la tour, la carte du cavalier. Pour moi, on peut avoir des nouvelles administratives ce mois-ci. D'accord ? Par rapport à des finances, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à ce nouveau départ. Donc, admettons, ça veut dire que vous avez peut-être fait un prêt à la banque. Vous avez demandé à faire un prêt à la banque pour avoir des finances supplémentaires pour un projet. Bon, ben, ici, peut-être que ça vous inquiète parce que, justement, il n'y a pas eu de réponse. Ici, on vous dit qu'il y aura une réponse. D'accord ? Il y a quelque chose qui avance, en tout cas. Pour moi, tout ce qui est lié à ce nouveau départ, c'est compliqué. Il y a quelque chose de nouveau qui peut rentrer dans votre vie. Il y a une situation qui est nouvelle pour vous. On a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être une rupture avec d'anciens schémas, avec des peurs que vous avez, des dépendances. Vous mettez peut-être fin, justement, à une dépendance. Ça peut être une dépendance affective. Admettons, vous êtes en dépendance affective avec quelqu'un et vous coupez avec cette personne. Du coup, ça vous oblige à repartir de zéro. Ça vous oblige à faire un nouveau départ. Ça peut être inquiétant pour vous. Ça peut vous faire peur, tout simplement. D'accord ? Du coup, ça peut engendrer un besoin de finances. Par exemple, si vous vous séparez de quelqu'un, vous décidez d'aller habiter tout seul ou toute seule, forcément, ici, ça peut engendrer des dépenses supplémentaires. Et du coup, ça peut vous faire peur. On peut se sentir perdu parce que du jour au lendemain, on se retrouve seul. On était jusqu'à présent en couple et d'un seul coup, on se retrouve seul. Et ça peut être perturbant par rapport à des finances, par rapport à une vie sociale, par rapport aux solutions qu'on pourrait trouver pour avancer. Mais de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que ça reste temporaire. Ça reste des peurs que vous avez, que vous allez pouvoir contrôler, que vous allez pouvoir lâcher. On a bien un choix à faire ici. D'accord ? Et on aura certainement une opportunité. Il y a peut-être l'opportunité d'un nouveau départ sur lequel il va falloir faire un choix. Il y a une direction, en tout cas, à prendre. Pour moi, c'est une question de direction. C'est une question de savoir si on va à droite ou si on va à gauche. Et ça, ça peut nous perdre. Parce qu'on se dit, comment je fais ? Est-ce que je vais à droite ? Oui, si je vais à droite, ça m'oblige à faire ça. Si je vais à gauche, je suis obligée de faire ça. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être compliqué à cause de ça. Parce que vous vous posez des questions. Parce que vous avez peut-être besoin. Alors, pas besoin. Mais vous êtes peut-être seul pour prendre cette décision ou pour choisir une direction. Alors qu'avant, vous étiez peut-être deux. Voilà, ça peut être ça encore. Je reste sur le même exemple, mais c'est possible. Il y a peut-être ici un choix à faire au niveau administratif. Il y a peut-être une décision par rapport à ça. Ça peut être une proposition de travail aussi, ici. Il peut y avoir, pour moi, un choix à faire concernant le milieu professionnel, le travail. Je n'ai pas la carte du Renard, mais ça peut être quand même le cas. La carte de la Tour représenterait ici l'entreprise. Il peut y avoir ce nouveau départ, en tout cas cette avancée professionnelle. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a certainement un choix à faire ici par rapport à une proposition qui est nouvelle, qui va vous faire avancer, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. On voit bien que vous avancez et que c'est nouvelle, cette proposition, ça peut être compliqué de prendre une décision par rapport à ça. Alors, on a la carte du cœur et on a la carte du lisse. Bon, c'est quand même un bon tirage. La seule carte négative, c'est la carte où vous vous sentez perdu. Donc, c'est le 9 d'épée, finalement. C'est le fait de dire, OK, j'ai peur d'avancer, je ne sais pas dans quelle direction je vais, mais vous y allez. Vous êtes à la recherche, de toute façon, d'améliorer votre situation. Possiblement une situation financière, peut-être professionnelle. Je n'ai pas la carte du Renard, encore une fois. Mais vous trouvez des solutions pour débloquer la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, pour éclaircir cette situation. D'accord ? Alors, ça peut être relationnel aussi. Encore une fois, c'est ce que je vous disais. Il peut y avoir une notion de solitude dans une histoire sentimentale, de faire un choix par rapport à ça. On a peut-être ici un choix à faire au niveau d'un couple, au niveau d'une histoire sentimentale. On verra peut-être après avec l'oracle coup de cœur. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que ça vous tient à cœur. Ce choix vous tient à cœur. Vous allez certainement avoir une proposition qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, soit financier, soit relationnel, mais ça peut vous inquiéter. Voilà, ça peut vous inquiéter parce que vous ne savez pas tellement comment faire, quelle direction prendre. Ici, il peut y avoir, par exemple, deux propositions. Et du coup, il va falloir faire un choix entre les deux. Et c'est là où vous pourriez être perdu aussi. Parce qu'il y a un côté cœur, il y a un côté, et peut-être un côté finance. D'accord ? Peut-être un côté où vous avez besoin de finance, donc vous allez peut-être privilégier le côté financier. Mais d'un côté, vous avez aussi des choses que vous avez envie pour vous. Et c'est côté cœur. Donc, peut-être ici, qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et c'est ça qui va être peut-être un peu compliqué. Ici, on vous parle aussi de stabilité quelque part, de trouver cet équilibre. Donc, c'est peut-être par rapport à ça que vous pourriez être perdu. Parce qu'il y a certainement une harmonie, un équilibre à retrouver par rapport à peut-être une double proposition ou un choix de direction à prendre. Est-ce que j'oriente plutôt du côté de ce qui me fait vraiment plaisir, de ce que je veux vraiment pour moi ? Ou est-ce que peut-être qu'il y a une problématique de finance derrière ou de matériel ? Et du coup, c'est peut-être compliqué de choisir la direction. On verra avec les conseils de l'univers à la fin. Mais ça peut être par rapport à effectivement une relation de couple. Ça peut être par rapport à une femme. Il y a une histoire d'approfondir quand même la situation, de réflexion quand même par rapport à ça. parce qu'on voit qu'il y a certainement une balance ici à faire entre le matériel et le cœur. Donc du coup, c'est ça qui perd. C'est ça qui est gênant. Parce qu'il y a quand même la carte des poissons en centre qui me fait dire que votre priorité, c'est aussi peut-être les finances, le matériel, le côté sécuritaire. Après, on peut parler simplement de relationnel. Ici, on peut parler simplement d'avoir des propositions de prendre un nouveau départ dans les relations de cœur. Ça peut être simplement ça, mais ça, on ira voir avec le racle, le coup de cœur. Mais ça peut être aussi au niveau relationnel. Les poissons représentent la fluidité dans les communications, le relationnel, le fait de... Il y a une notion de façon de mieux avec les poissons, d'amélioration. Peut-être ici que l'on prend un nouveau départ aussi dans une relation. On a peut-être l'opportunité de prendre un nouveau départ encore une fois dans une relation. Mais on se sent perdu parce qu'il y a un équilibre à trouver. Il y a certainement un choix à faire. Il y a peut-être quelque chose à lâcher. On l'a vu tout à l'heure avec le racle intérieur. Il y a peut-être quelque chose à lâcher pour avoir quelque chose de mieux. Souvent, c'est comme ça. Et du coup, ça peut... ça peut... Comment dire ? Resurgir au niveau de vos peurs. Il y a toujours quelque chose à lâcher pour pouvoir aller vers du mieux. Et c'est ça qui peut faire peur. Comme le fait de sortir d'une zone de confort pour aller vers quelque chose de mieux mais quelque chose dont on ne connaît encore pas ce qui va se passer. D'accord ? Et ça, ça peut être compliqué pour vous de faire ce choix. Bon. Vous voyez comment ça peut résonner avec votre situation personnelle. Allez, on prend quelques cartes sur le côté sentimental. On va les voir. On a la carte de l'interdiction. Bon. Ici, il y a peut-être le fait d'avoir le retour de quelqu'un. D'accord ? Il est possible qu'on vous fasse une surprise. Le fait de revenir. Peut-être quelqu'un qui est plus âgé. Peut-être ici, il y a... Alors, il y a une problématique ici peut-être entre la vie familiale, la vie avec les parents et le côté le côté amoureux. Voilà. Je le ressens un peu comme ça. D'accord ? Il peut y avoir une belle surprise. Il peut y avoir un retour de quelqu'un. Mais ici, il y a une interdiction peut-être par rapport à des blessures du passé. Peut-être par rapport à des parents. Peut-être par rapport à une éducation. Vous voyez ? Par quelque chose du passé. Pour moi, il y a quelque chose du passé qui revient. Voilà. Qui revient. Et qui peut perturber. Mais qui peut aussi guérir. D'accord ? Ça peut être... C'est-à-dire, ça peut s'améliorer quelque part. Ici, le retour. Voilà. Il peut y avoir quelque chose qui recommence. Voilà. Qui recommence en mieux, on va dire. D'accord ? Avec la carte de la guérison et du oui. Alors, on va aller voir avec le tirage. Bon, ça veut se retourner. Il y a peut-être plus de légèreté. Il y a peut-être le fait d'avoir envie de sortir. Le fait de... Peut-être une invitation. Peut-être une nouvelle opportunité. Une nouvelle relation. Il y a peut-être un nouveau projet. D'accord ? Allez, on va couper. Alors, ici, on parle d'engagement, mais on parle peut-être... Encore une fois, il y a une perturbation dans l'engagement. Il y a quelque chose qui est déstabilisé, je trouve, par rapport à l'engagement. Il y a peut-être des perturbations, justement, matérielles par rapport à un engagement amoureux. Ça peut être ça. D'accord ? On peut, ici, être déstabilisé, avoir besoin de retrouver un équilibre par rapport à l'engagement que l'on a dans son histoire sentimentale, dans sa vie sentimentale. Il se peut, ici, que vous passiez, par exemple, plus de temps ou que vous ayez votre énergie concentrée sur le professionnel, le matériel, plutôt que sur le professionnel, que sur le sentimental, pardon. Et du coup, ici, il peut y avoir des perturbations au sein de votre engagement relationnel. Alors, ça peut être au sein de votre couple ou ça peut, si vous êtes célibataire, au sein de... Enfin, dans votre vie sentimentale. Alors, on a la carte des divertissements en carte centrale. Ici, on voit bien que peut-être on a cette envie d'être plus léger, de se divertir un peu plus, de sortir un peu plus, de s'ouvrir un peu et d'être un peu plus insouciant. Alors, il peut y avoir ici peut-être des sorties en couple. D'accord ? Ici, avec la carte de l'union, on peut très bien avoir des sorties en couple. Bon, alors, ça va se gâter un peu, j'ai l'impression. On a la carte de la féminine, la carte de la maison, la carte des parents. C'est drôle, ça ressort. Il y a quelque chose qui est interdit, là. Il y a quelque chose qui est difficile, qui vous empêche. Il y a peut-être le fait de s'empêcher de revenir. Il y a, alors, ça peut être s'empêcher soi-même, mais ça peut être quelque chose qui a besoin d'être travaillé, quelque chose qui a besoin d'être pardonné, d'accord ? Pour pouvoir peut-être de nouveau s'engager ou peut-être simplement se déclarer, d'accord ? Voilà, avancer là-dessus. Il y a une notion quand même avec la carte du divertissement de retrouver sa légèreté par rapport à une situation peut-être du passé, peut-être par rapport à des blessures du passé, peut-être. Ici, il y a une notion aussi peut-être de foyer pour lequel vous êtes peut-être avec vos parents, vous êtes peut-être soutien de famille, peut-être que vous avez cette problématique qui vous empêche ici de revenir alors soit au sein d'une union soit dans votre vie sentimentale, d'accord ? La carte de l'union pour moi c'est aussi le fait d'être en unité, d'être en harmonie dans sa vie sentimentale, d'être en accord avec soi-même. Il y a une notion peut-être aussi de s'alléger du passé. Pour moi, ici, c'est un peu ça parce qu'on a la carte du pardon, de pardonner peut-être à ses parents, de pardonner une forme d'éducation, son hérédité ou peut-être simplement ce qui s'est passé auparavant parce que pour l'instant ici, on voit que vous êtes dans les interdits. Vous vous interdisez peut-être vous interdisez peut-être de vous projeter sur un nouvel engagement. D'accord ? Alors, l'autre info que j'ai, c'est que l'autre message, c'est que ici, j'ai des sagittaires qui s'empêchent de s'amuser, qui s'empêchent de sortir, qui s'empêchent de vivre une vie amoureuse parce qu'ils attendent le retour en fait de quelqu'un. Ils attendent le retour d'une union qui appartient peut-être au passé ou attendent le retour de leur autre ici et qui s'empêchent ici de s'amuser ou d'être un peu plus léger. On voit que c'est une situation qui est un peu lourde quand même par rapport à ça. Pour moi, le retour ici, il y a possiblement, je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui revient effectivement mais pour l'instant on sent qu'on s'interdit d'être de sortir, on s'interdit d'être léger comme si ici on attendait vraiment ce retour. Il y a une notion d'accepter et de pardonner le passé pour pouvoir peut-être aller vers un nouvel engagement ou peut-être pouvoir s'engager. Il y a vraiment les deux messages. Il y a le fait de pardonner à ces... d'accepter une situation familiale peut-être difficile ou d'accepter ce que l'on a traversé dans le passé voilà d'être plus léger pour pouvoir s'autoriser en fait à un nouvel engagement ou une nouvelle ou s'engager dans son union. Il y a une problématique du passé qu'il faut régler à laquelle il faut pardonner. Et aussi le fait que vous vous interdisez de voir ailleurs, vous interdisez d'avancer, vous interdisez d'aller vers un autre engagement parce que vous attendez encore une fois le retour de quelqu'un et là on vous dit il va falloir pardonner effectivement à ce passé il va falloir pardonner à cette histoire passée avant de pouvoir vous projeter dans un nouvel engagement. D'accord ? C'est quelque chose qui vous perturbe. Voilà. Et là on est encore une fois dans le 9 d'épée parce que c'est compliqué parce que vous allez vers la guérison certes mais ça peut prendre du temps pourtant on vous dit quand même qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver qui sont là qui vont pouvoir vous apporter l'équilibre. D'accord ? Mais on sent que ça peut être compliqué ça peut être compliqué il y a il y a vraiment alors j'ai d'autres j'ai d'autres sagitaires aussi qui s'interdisent d'aller de revenir sur une ancienne relation je ne sais pas pourquoi j'entends ça peut-être avec parents union mais j'entends ça j'entends qu'il y a certains sagitaires qui se refusent qui se refusent en fait à alors qui se refusent d'une part à la vie sentimentale qui se refusent à être plus léger à aller vers d'autres personnes mais en plus qui se refusent à revenir peut-être vers quelqu'un du passé bon voilà vous voyez comment ça peut réagir et résonner avec votre situation allez on termine avec quelques petits conseils de l'univers pour ce mois de janvier alors pour vous les sagitaires quels sont les conseils de l'univers on vous dit recommencer vous voyez il y a bien une sorte le fait de recommencer quelque chose de prendre un nouveau départ d'y aller finalement d'accord et de lâcher ça je pense de lâcher vos peurs c'est les peurs simplement qui vous empêchent soit de revenir soit de recommencer soit de repartir sur de nouvelles bases vous voyez c'est vraiment alors chérissez vos proches avec du temps ok méditez aimer sans crainte bon allez au bout de vos rêves ok il y a une notion quand même de nouveau départ ici vraiment de rester entouré de vos proches de faire confiance d'ailleurs à vos proches pour pouvoir peut-être de nouveau aller au bout de vos rêves d'accord donc ici avec du temps on vous dit n'hésitez pas à méditer n'hésitez pas à prendre du recul n'hésitez pas ici non plus à aimer à vous projeter dans un nouvel amour si c'est votre votre but ou à vous dans un nouveau projet ou en tout cas à aimer ce que vous faites parce que ici on voit que vous êtes quand même quelqu'un d'entouré vous êtes quelqu'un qui pouvait compter sur vos proches donc on vous dit qu'avec du temps effectivement vous allez au bout de vos rêves d'accord donc écoutez votre enfant intérieur vous allez vers la réussite voilà c'était un très beau tirage on sent qu'il peut y avoir des peurs pendant ce mois de ce mois de janvier mais c'est qu'un passage voilà c'est de temps en temps maîtriser le mental méditer voilà rapprochez-vous de vos proches si vous avez besoin de discuter si vous avez besoin de prendre du temps avec eux mais vous êtes en train de recommencer quelque chose du coup ça peut faire peur mais vous y allez de toute façon et c'est ce qui vous emmène vers votre rêve vers votre propre réussite voilà les sagittaires c'est terminé pour votre mois de janvier je vous souhaite de passer donc un très bon mois et puis je vous retrouve très très vite prenez soin de vous et restez positif à bientôt et puis je vous remercie à bientôt – Sous-titrage FR 2021